... Ensemble, entrons dans la prière avec Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Implorons la miséricorde divine, rendons grâce et renouvelons notre amour pour Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Marie, notre Mère, Vierge royale, épouse et fille du roi, c'est toi que la sagesse de Dieu a choisi avant les siècles. Jeune fille immaculée, palais d'ivoire de Dieu, l'Esprit qui l'a envoyé du ciel t'a consacré. Sceau de la charité, miroir de tout bien, aurore de la vraie lumière, arche portant un Fils divin. Dans la maison du souverain roi, tu ruisselles de délices, tiges fleuries de gessées, tu es remplies de la grâce de Dieu. Perle nacrée, radieuse étoile du monde, fais de nous de vrais temples de l'Esprit par la pureté de notre vie. Gloire à la Trinité qui te donne à nous, toi la plus noble des Vierges, comme le trésor somptueux de ses grâces. Prenons le psaume 42 Vierge, Mère de Dieu, glorieuse Reine du monde, intercède pour nous auprès du Seigneur. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahi, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse, pourquoi me rejeter ? Pourquoi avais-je assombrie, pressée par l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité qu'elle guide mes pas et me conduisent à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espérant Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Mère de Dieu, glorieuse Reine du monde, intercède pour nous auprès du Seigneur. Psaume 129 Déprofondis. Marie retenait tous ses événements, elle les méditait dans son cœur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Marie retenait tous ses événements, elle les méditait dans son cœur. La parole de Dieu dans le livre du prophète Isaïe. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme une mariée, mais ses bijoux. À cause d'Ève, l'ange ferma la porte du paradis. Grâce à Marie, s'est ouverte pour nous la porte de la vie. Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. À cause d'Ève, l'ange ferma la porte du paradis. Grâce à Marie, s'est ouverte pour nous la porte de la vie. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as choisi pour Mère la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, permets qu'assuré de sa protection, nous puissions l'honorer d'un cœur joyeux par l'aide et l'intercession de Sainte Catherine Labouré. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, nous tienne en sa bénédiction, en sa grâce, tout au long de cette nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Redisons cet acte de consécration à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Ô Marie, conçue sans péché, mère de Dieu et mère des hommes, disciple du Christ Jésus, vous êtes bénie entre toutes les femmes et toutes les générations vous proclame bienheureuse. Modèle de consécration à Dieu que Sainte Catherine Labouré, qui venait de perdre sa maman, a choisi pour mère. À mon tour, je vous choisis pour mère afin de me consacrer à Dieu notre Père. Debout au pied de la croix, votre cœur immaculé a été transpercé de douleur comme un glaive et votre cœur est uni au cœur de votre Fils. Puisque la grâce jaillit du cœur sacré de Jésus sur nous tous en passant par vos mains, acceptez mon être tout entier, disposez de moi, corps et âme, pour marcher à la suite du Christ et recevoir la lumière et la force de l'Esprit Saint. En signe de cette consécration, je porterai la sainte médaille avec confiance pour que le Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit règne dans mon cœur de baptisé et dans tous les cœurs. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjois-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous de nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et d'aigne-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, une douce et une sainte nuit dans la grâce des rayons de Marie. Demandez beaucoup, vous recevrez beaucoup. Sous-titrage